Salut tout le monde, c'est Fitz! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un cocktail qui est vraiment... qui fait partie de la gamme des cocktails classiques, qu'on pourrait dire. Et pour le monde qui vient au laboratoire du brasseur, vous savez que j'adore les cocktails classiques. Oui, on adore inventer des cocktails, mais le cocktail classique, comme un bon old-fashioned, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça dans la vie? Bien, aujourd'hui, je vous présente un cocktail classique qui est du début du 20e siècle, qui se fait avec la chartreuse, Marie Chano, du gin et du jus de lime. Aujourd'hui, on vous prépare le Last Wall. Le Last Wall, c'est un cocktail qui date du début du 20e siècle, originaire du Détroit Athletic Club aux États-Unis. La première mention, c'était dans un des livres en 1951, mais probablement que le cocktail a déjà été préparé et bu avant cette date-là. C'est sûr que si on recule aussi loin que 1951, il y avait peut-être un peu moins de vidéos YouTube pour dire « j'aime de faire un nouveau cocktail » et il n'y avait pas les réseaux sociaux pour propulser aussi rapidement qu'aujourd'hui. Alors, il fallait écrire des livres de recettes et c'est dans ce livre-là, en 1951, que la première mention de Last Wall était perdue. Cocktail un peu oublié avec les années un peu moins populaires, c'est dans les années 2000 que le cocktail a eu une renaissance quand même assez fulgurante d'un barmaid de Seattle qui a trouvé la recette dans un vieux livre de cocktail. Probablement le cocktail, le livre que je vous parlais tantôt. C'est le bartender Murray Stenson qui a remis ça au goût du jour des années 2000 et encore aujourd'hui, il est très populaire 23 ans après. On voit une grosse renaissance des années 2000, des bars à cocktails qui commencent de plus en plus à faire émergence. Et aujourd'hui, à Montréal, sur la Réle-Sud aussi, il y a beaucoup, beaucoup plus de bars à cocktails qu'on avait dans le temps. Ici, au laboratoire du Brasseur, on a un petit bar de 14 personnes. Oui, c'est une micro-brasserie, mais c'est aussi un bar à cocktails. On vous fabrique des cocktails et à partir de ces instants-ci, le Last Wall est disponible pour vous. Alors, recette du Last Wall. C'est une recette que je trouve assez facile parce que c'est tout le temps le même nombre d'onces qu'on va y mettre, le même nombre de millilitres, si vous voulez, qu'on va y mettre. Alors, on commence avec 0.75 oz de Chartreuse, 0.75 oz de liqueur de L'Orexado, 0.75 oz de Bombay et 0.75 oz de jus lime frais. Avant de commencer, on va chercher notre coupe glacée. Notre coupe glacée. Si vous êtes à la maison et vous avez la possibilité de mettre vos verres dans une partie d'un congélateur, faites-le. Ça va aider à garder votre cocktail plus froid longtemps. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité, comme ici, on n'a pas de congélateur dédié pour nos verres, on va tout simplement les refroidir avec de la glace et de l'eau glacée. C'est mieux que rien. Alors, dans un verre à mélanger, trois porcs égales. Et ça, c'est le fun. Les trois porcs ou les quatre porcs égales d'un même... de différent alcool. C'est facile à faire quand on est dans un petit rush, quand on est dans un bar. C'est facile à se rappeler aussi la recette quand on est à la maison, qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les recettes de prix. Allez, t'es capable! Pour faciliter quand on va faire notre mélange, je vais mettre tout le temps mes ingrédients dans le gratin et on va mettre la glace dans le petit. C'est plus facile. Et on va checker pendant 15 à 20 secondes. Ça va refroidir le cocktail, mais ça va aussi donner une texture avec l'incorporation de l'or qu'on va y mettre. Comme garniture, on peut y aller avec un petit zeste comme ça ici. On peut le mettre un plus gros zeste. On peut aller avec une lime déshydratée. C'est vous qui décidez le type de garniture que vous voulez mettre. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. C'est plus cute, c'est plus beau. L'huile, des fois, à mettre par-dessus, ça va donner un bouquet de fraîchement un petit peu mieux. Et le last wool. Pour l'apparence de ce cocktail, vous pouvez remarquer un beau vert clair couleur émeraude dû à la couleur de la chartreuse qu'il y a à l'intérieur. Au nez, les premières notes qu'on a, c'est évidemment le floral qui pour le revient de notre fameuse chartreuse et aussi de notre gin. En bouche, on a une belle fraîcheur, un petit pic du citron vert de la lime qui vient de nous titiller le dessus de la papille. Très rafraîchissant dû à la lime, justement, qui vient tout englober. Le côté herbacé de la chartreuse mélangé avec le côté du gin fait un mélange parfait. Et là, il faut faire attention qu'on va choisir nos gins pour faire ce genre de cocktail-là parce qu'aujourd'hui, on a des gins aromatisés au pamplemousse, au romarin et tout. Et il faudrait pas venir cacher notre chartreuse avec le gin qu'on va faire le cocktail avec. Parfait pour faire un gin tonic, ce petit gin-là des Trois-Lacs. Par contre, peut-être pour le last wool, je vous conseillerais d'avoir un gin un petit peu plus conventionnel. Si vous voulez en savoir plus sur les cocktails, leur description, leurs recettes, je vous conseille d'aller vous abonner à la page de FITZ, le groupe FITZ, fait groupe, G-R-O-U-P, FITZ, F-I-T-Z, point C-A. On va avoir de plus en plus de cocktails, d'images de cocktails. Vous pouvez aussi aller au www.lelaboratoiredubrasseur.com et tous nos cocktails sont disponibles là avec les vidéos reliées pour si vous voulez les savoir. Alors, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs, partagez en grand nombre. Oubliez pas de vous abonner. Essayez le last wool. Et si jamais ça vous intéresse, taggez-moi dans la publication avec FITZ le Brasseur sur Instagram. J'aimerais voir vos créations. Merci. Au revoir. Et santé.